Musique Yo et salut à tous c'est Impulse, j'espère que vous allez bien en tout cas moi je vais très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour cette tuto school, cette tuto school particulière qui portera en fait sur l'optimisation de votre jeu et de l'aspect graphique de celui-ci ainsi que quelques petites précisions supplémentaires sur l'utilisation de la souris et de son matériel alors tout d'abord on va se retrouver dans le jeu ici pour parler des cas un petit peu particuliers de JRP alors pour ceux qui ne peuvent pas jouer en qualité graphique haute ce que je vous conseille c'est d'aller dans vidéo, de décocher le mode fenêtré, faut pas jouer en fenêtré et de ne pas jouer en synchronisation verticale alors oui peut-être qu'en fenêtré le jeu fonctionne mieux que prévu mais en fait il ne fonctionne pas à sa résolution initiale c'est à dire qu'il y a des choses dans le jeu que vous ne verrez pas en fenêtré avec une résolution adaptée peut-être que vous laguez moins, peut-être que ça s'accade moins dans ce cas passez en plein écran et descendez la résolution désactivez la synchronisation verticale et un petit conseil faites attention aussi à vos réglages de votre carte graphique sélectionnez tout d'abord la bonne et ensuite allez dans le panneau de contrôle par exemple pour moi c'est AMD donc vous allez dans le panneau de contrôle AMD puis vous tweakez un peu les réglages graphiques vous les descendez un petit peu voilà pour ceux qui possèdent un moniteur qui est capable d'outrepasser les 60 Hz c'est dommage pour vous de rester bloqué à 60 fps en jeu pour ce faire vous par contre vous avez besoin de passer en mode fenêtré poussez la résolution au maximum ceux qui ont la CG qui tiennent activez la synchronisation verticale en fait ça va synchroniser le déplacement vertical de votre souris avec le déplacement horizontal de la souris donc en fait comme votre écran il est tiré sur comment dire sur la largeur et bien en fait votre écran votre souris descendra à la même vitesse qu'il se déplacera sur la ligne horizontale voilà ce qui vous permettra en fait d'être plus précis plus pointu sur votre jeu votre gameplay et votre IIM c'est clair c'est un coup de main à prendre mais c'est comme ça ça va venir sinon moi ce que je vous conseille c'est pour ceux qui sont capables de supporter la résolution la plus haute que leur machine supporte poussez la poussez la au max au max de sa stabilité bien sûr ça vous permet d'avoir un gameplay lisse voilà si vous perdez un petit peu en qualité mais que votre gameplay il est que votre jeu il est fluide pourquoi pas je veux dire voilà moi j'ai commencé par là avec un pc portable je veux pas le pousser à fond et puis j'ai fait avec j'ai descendu la résolution c'était un peu moche mais je voyais tout et puis encore en prime comme c'était moche et pixelisé bah en fait j'avais la chance de pouvoir voir les cloques donc voilà quelque part c'est un mal pour un bien ensuite moi je voulais parler de la souris l'aspect le plus important de on va dire le point le plus important de ce cours tuto school la souris le plus important c'est de gérer la sensibilité de votre souris alors ici comme vous le voyez moi sur le jeu j'ai une sensibilité d'environ 12 c'est très bas pour certains c'est très haut pour d'autres moi je peux vous assurer que dans le milieu compétitif ayant déjà fait de la compétition c'est une sensibilité de souris moyenne franchement ça va il y a pire il y a vraiment pire moi ce que je tiens à dire là dessus c'est que voilà je suis à 12.206 ici et sur ma Razer Mamba 4G où je peux changer les DPI je suis à 1600 avec des paliers réglables de DPI qu'on pourra voir ici hop voilà là je suis passé à 3000 et là je redescends à 1600 à 800 à 1600 j'ai défini des paliers en fonction de mes besoins dont en fait toutes les souris réglables possèdent un logiciel de gestion où vous pourrez gérer la sensibilité de vos paliers DPI voilà après aussi pourquoi j'ai choisi de prendre une Razer Mamba gadget parce que moi j'ai décidé de faire des vidéos YouTube voilà je voulais faire un peu de scène et puis j'avais envie de percer dans le milieu donc en fait j'ai décidé d'investir dans du meilleur matériel c'est tout rien de bien particulier quoi pareil pour le clavier moi j'ai privilégié un clavier à touche mécanique pour éviter les erreurs de manipulation ou quoi que ce soit je trouve le gameplay beaucoup plus lisse beaucoup plus intuitif voilà je ne me trompe pas dans mes touches etc parfait maintenant si la sensibilité pour en revenir au tutoriel si la sensibilité en jeu ne vous convient pas on va se retrouver tout de suite sur le bureau parce que le reste se passe dans les fichiers du jeu voilà on est sur le bureau avec mon chouette fond d'écran waouh on va dans ordinateur c'est Ubisoft Ghost Recon Phantom PDC Live j'ai pris le chemin par défaut après si vous l'avez installé le dossier où vous l'avez installé Ghost Recon Phantom après c'est la même chose donc on va dans Key Mapping PC donc Key Mapping PC en descendant vous verrez un petit peu donc là vous voyez que c'est les tweaks de votre souris mouse bouton 1 left donc le bouton 1 de la souris a été enregistré sur le clic gauche ça c'est tout ce que le jeu a enregistré par défaut et en bas vous verrez que hop la sensibilité boum elle est ici là vous avez les sensi ici vous voyez et bien vous pouvez ajuster votre sensibilité au poil comme ça vous convient super précisément et moi d'ailleurs suite à ça je vous invite à faire quelques tests en jeu pour voir si réellement cette sensibilité vous convient ou pas faire des petits essayages pour voir si votre aiming est propre ou pas ce qui vous donnera après possibilité de faire des décales plus ou moins précises de comment dire si vous avez un gameplay nerveux privilégiez les sensibilités hautes si vous avez un gameplay passif privilégiez les sensi moyenne voire basse tout simplement parce que quand quand vous rushez ou quoi que ce soit vous avez besoin de d'être nerveux de tourner sec sur la souris pour que votre perso se retourne d'un coup et que vous puissiez engager l'ennemi qui était dans votre dos et pour ça il ne faut pas faire 4 ou 5 mouvements de souris boum un petit mouvement sec la souris elle se retourne le perso il se retourne pam pam on le dégomme boum on se remet droit il faut que ça aille vite il faut que ça pulse il faut que ça dégomme alors que quand on a un gameplay plutôt passif on a le temps de faire les choses proprement et puis comme la yaming est guidée sur les sensi lente le viseur va plutôt bien se caler sur sur le perso et tout ça va le faire tout seul nickel j'avais encore un autre point à préciser je me dépêche un petit peu parce que ma caméra elle n'a plus batterie en fait la montre autre point que je voulais préciser avec vous dans Graphic Settings pour ceux qui ont vraiment un pc de la mort qui tue et dont les effets dégueulasses du jeu comme le motion blur et les ongles les ongles et les ombres par exemple sensation Markov qui sont assez chiantes tout comme la lumière je peux comprendre qu'elles vous dérangent et vous pouvez les virer ou les modifier ici dans le fichier Graphic Settings .ini ne vous en faites pas c'est tout à fait légal c'est bien pour ça que ce fichier est un fichier texte après rajouter vous n'avez pas le droit par contre enlever vous pouvez donc en fait ici sur tout ce qui est texture qualité map size etc plus la valeur se rapproche de 0 plus la qualité sera élevée sauf pour le shader version alors ma texture size vous voyez qu'ici elle est à 0 et le motion blur il est à 0 en fait motion blur comme c'est une option 0 c'est désactivé 1 c'est activé le motion blur c'est le flou de mouvement quand vous déplacez comme ça ça fait un espèce de tourbillon bleu autour de vous et en fait et en fait moi je trouve ça super amache et ça me fait chier parce que ça m'empêche de voir ce qu'il y a autour quand je fais des actions un petit peu nerveuses donc je l'ai passé à 0 concernant les ombres et la lumière comme elle ne me dérange pas plus que ça j'ai préféré laisser et ne pas toucher voilà c'était un tutoriel assez rapide mais voilà c'était quelques informations qu'il fallait que je vous passe j'espère que malgré tout ce tutoriel vous plaira parce que voilà c'est une vidéo qui est faite pour vous si vous avez apprécié les informations n'oubliez pas de m'écrire en commentaire ou sur ma page facebook ce que vous voudriez dans le prochain tuto moi je me renseigne et puis je réponds à vos besoins je vous donne des informations à mon niveau dont vous pourriez peut-être avoir besoin et surtout si cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous aura plu mettez mon petit pouce bleu partagez la vidéo et abonnez-vous histoire qu'on agrandisse la shark family non pas pour me faire de la pub ou quoi que ce soit parce que de toute manière je touche rien et dans l'optique de toucher quelque chose je le partagerai avec vous parce que j'aimerais monter une communauté gaming donc je disais non pas pour me faire de la pub mais tout simplement pour élargir la gamme de personnes touchées par ces informations je veux dire voilà je suis jeune youtubeur français moi si je fais des vidéos tuto comme ça c'est pour vous les faire partager et le but du jeu c'est qu'il y ait plus de monde possible qui en dispose voilà donc en espérant que vous ayez compris correctement je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao ciao